Salut Youtube, salut ça va bien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Vu que je suis moi et certains membres de la team en stage plutôt loin de Lyon Mais passons, nous sommes là pour le 3 Je ne parlais pas des conférences en détail mais un rapide tour de mes impressions Pour cette année riche en nouveautés et surprises qui m'ont beaucoup plu Pour commencer déjà, on le savait mais le retour de Fallout par Bethesda Tous les fans de Skyrim se font un malin plaisir de retrouver l'aventure RPG qu'ils connaissent déjà Et fans de Doom pourront enfin se déchaîner sur un nouveau jeu Donc voilà, Bethesda qui fait très fort avec deux belles annonces, deux grosses licences remises au goût du jour Sur les next gen et PC bien évidemment, pour le plaisir de tout le monde Ensuite nous retrouvons la VR sur le marché qui prend beaucoup d'importance mine de rien L'Oculus Rift marque de plus en plus son territoire mais inspire aussi beaucoup d'autres fabricants Et tant mieux pour les réalités virtuelles qui opposent donc des concurrents et qui la fait avancer On a bien sûr l'Hololens qui est une autre technologie de Microsoft qui nous a montré sa partie au niveau du jeu vidéo Mais d'après l'avis de jeuxvideo.com que j'ai pu voir, c'est un peu ce que je redoutais Pour l'instant, la technologie marche bien au niveau de la reconnaissance et de l'environnement Mais ça reste assez limité dû au fait que l'écran en face de soi ne reproduit pas tout le champ de vision global de nous Un peu comme ce qu'essaie de faire l'Oculus Rift ou autre VR Mais plutôt comme les Google Glass, un espace assez prédéfini en face de soi Mais qui du coup perd facilement en immersion Pour ce qui est des choses qui m'ont plu, il y en a pas mal, beaucoup de jeux et beaucoup de licences cette année Entre autres Mass Effect avec le trailer un peu du style cow-boy qui m'a beaucoup plu, qui nous met pas mal dans l'action Le retour de Need for Speed aussi m'a convaincu alors que je n'accroche pas d'habitude aux jeux voiture Et les deux choses qui m'ont particulièrement marqué sont signé Sony Le retour entre autres de Shenmue avec Shenmue 3 Après le 1 et le 2, donc le 2 qui s'était sorti il me semble en 2001, donc il y a 14 ans maintenant Un jeu de légende qui va pouvoir renaître de ses cendres et ça, ça fait plaisir Parce que ça avait marqué une bonne, très bonne génération Ensuite bien sûr The Last Guardian que j'attendais déjà depuis des années mais que je commençais à oublier il faut dire Toujours aussi beau, enfin un peu terme à mon goût peut-être Mais qui va avec l'esthétique qui était présentée au début Avec son côté très, comment dire, très lié à la bête avec beaucoup de sentiments, très sentimental Et bien sûr qui fait énormément penser à Shadow of the Colossus qui était peut-être un de mes jeux préférés sur PlayStation 2 Que j'ai absolument dévoré de fond en connu J'en dirais moins pour Final Fantasy 7 simplement parce que je n'accroche pas trop à cette licence Mais je dis encore bravo à Sony qui a clairement marqué cette année pour le 3 Qui a su s'imposer avec des retours aux sources qui feront plaisir aux fans et découvrir des perles aux nouvelles générations Pour le côté décevant, clairement la conférence Nintendo n'aura pas su s'imposer Qui a montré vraiment rien de grand dose, rien de... pas de grosse licence comme on les attend Comme le fameux Zelda qu'on avait vu l'année dernière qui s'avérait très très beau A un tour de Star Fox qui a quand même fait plaisir mais qui reste un peu spécial par rapport aux origines Mais donc voilà après c'était à peu près tout, il y a eu quelques autres choses La chose qui m'a surtout plu moi c'était le Mario Maker Que j'ai trouvé très intéressant parce que bon au final créer un parcours dans Mario C'est rien de très compliqué même si les parcours sont très élaborés et très bien réfléchis dans les jeux original Mais voilà après pas vraiment de jeux de plateforme comme les four c'est bien Nintendo et c'est dommage Parce qu'ils avaient une carte à jouer et c'est la carte familiale On va garder en tête bien sûr présents sur le salon les grosses licences qui se dévoilent peu à peu Mirror's Edge entre autres malgré qu'on en ait pas beaucoup vu je trouve Ce qui est un peu dommage sachant que c'est une des licences que j'apprécie particulièrement Battlefront que j'attends pas mal aussi étant fan déjà des Star Wars de base et de Battlefront Mais j'ai peur après au niveau du contenu qu'il n'y ait pas grand chose comparé à la version d'origine A laquelle j'ai joué encore récemment avec Titu et qui est bien sympa d'ailleurs je vous conseille de vous l'essayer The Division que je ne peux plus attendre un jeu de survie entre guillemets Parce que ça ne sera sûrement pas de la survie à la DayZ Mais avec un gros background style RPG qui occupe sa place Et Ghost Recon Wildland aussi que j'ai trouvé bien sympa pour de la co-op Qui me fait beaucoup penser à Arma dans le genre de jeu en moins simulation bien sûr Après j'aurais peut-être préféré une co-op mais jusqu'à 8 par exemple Qui aurait pu s'intéresser, être excusez-moi plus intéressante et en tout cas plus originale Parce qu'une co-op à 4 au final ça limite pas mal Sachant que nous par exemple sur la team en jouant sur PC on est rapidement plus que 4 Donc une co-op à 8 ça aurait permis peut-être de faire un peu plus de stratégie militaire Et ça aurait été pas plus mal J'allais l'oublier aussi mais Horizon Zero Dawn Une belle surprise de la part de Guerilla Donc les créateurs de Keep Zone Une exclu PS4 Un jeu sûrement penché un peu RPG action, aventure Qui apparemment sera un peu plus posé sur des actions discrètes on va dire Pour éviter de mourir Mais avec un style post-apocalypse Mais attention il précise c'est du post-post-apocalypse Donc on va dire la vie qui aurait pu se lancer, continuer Après une extinction de race humaine Donc avec un mélange préhistorique Et un côté robotique sur des espèces de dinosaures Un style design qui pour ma part m'a beaucoup plu Donc ici une exclu PS4 Donc une très belle surprise que je n'avais pas citée précédemment Voilà tout donc pour mon avis global sur cette E3 2015 de Los Angeles Surtout sur les sujets qui m'intéressent personnellement Je ne suis pas pro je le précise encore une fois J'espère en tout cas que ce débris vous aura plu J'espère que Captain Frog Vu que c'est lui qui va s'occuper du montage Vu que je suis en déplacement on va dire Et que je ne peux pas envoyer mes vidéos d'ici J'espère donc qu'il pourra me faire quelque chose de correct Et surtout de bien Parce que la vidéo risque d'être assez rapide Donc voilà un tour très rapide de l'E3 Sur ce qui m'a plu Sur ce qui m'a déplu aussi Les petites déceptions comme les surprises Profitez-en Excusez-moi encore Pour dire votre avis Donc sur cette E3 2015 En commentaire On attend ça très rapidement Et moi je vous dis A très bientôt au plus vite Pour de nouveaux projets Ciao Et à bientôt